Le nazi de ma famille, c'est une enquête sur un jeune homme, un jeune français, qui était le cousin de ma grand-mère, qui s'est engagé très tôt dans la collaboration. Dès 1941, il avait 24 ans. C'était un jeune médecin du sud de la France. Il s'engage dans la collaboration, dans la milice, et il est obligé de fuir. Après le débarquement, il fuit avec Darnan et tous les miliciens vers l'Allemagne, avec le gouvernement français. Et il est versé et il décide de rentrer dans la division Charlemagne, qui est l'armée, l'Avafen SS, l'armée SS, composée uniquement des derniers français, chargés d'aller protéger Berlin contre les Russes. La guerre est finie et cette armée sera décimée sur le front russe. Il restera très peu de survivants. J'ai fait cette enquête pour essayer de comprendre comment un jeune homme de bonne famille, tel que Philippe Joubert, qui est né dans une famille pas spécialement d'extrême droite, pas spécialement antisémite, pas a priori du côté de la collaboration, avait pu sombrer, non seulement dans le collaborationnisme, mais dans la pensée nazie, devenir un jeune homme, un idéologue, un idéologue nazi, une figure une figure folle d'Hitler. Alors je ne voulais pas écrire en historienne, parce que je voulais montrer le processus qui menait à la révélation des choses, puisqu'il s'agit d'une mémoire familiale. c'était impossible d'en faire un travail historique. Ce qui m'intéressait plus, c'était le phénomène du déni, du déni familial. C'était ça qui m'intéressait, comment en fait, déni familial, mais le mien en premier lieu, pas celui des gens que j'interrogeais et qui avaient forcément une douleur qui leur avait été transmise de la disparition d'un jeune homme dans la famille, mais c'est mon propre déni, c'est-à-dire de refuser de voir que quand même j'avais un héritage familial qui était... que j'avais un nazi dans ma famille.